Lecture, Tisane Trucs et astuces pour trouver le sommeil Relaxation, lecture, tisane et cetera, il existe de nombreux trucs et astuces pour mieux s'endormir le soir, comme l'explique le docteur Frédéric Hausser, médecin spécialiste des troubles du sommeil au sein du réseau Morphée. Face aux routines du soir, nous sommes inégaux. Si vous n'aimez pas lire, il est évident que prendre un roman pour vous endormir ne va pas vous aider. Le but est de faire ami avec son lit et de mettre en place des habitudes qui visent à augmenter notre bien-être, précise le docteur Frédéric Hausser. Par ailleurs, il est préférable d'éviter certaines activités avant l'heure du coucher. Il est notamment déconseillé de pratiquer un sport ou de prendre un bain chaud deux heures avant d'aller dormir. Par contre, si vous en retirez un bénéfice, il est alors inutile de vous en priver. Si vous ne pouvez faire du sport que le soir, alors faites-le. C'est toujours mieux que de ne pas en faire du tout. Vous saurez que, ce soir-là, vous vous coucherez un peu plus tard, souligne la spécialiste. Elle précise aussi que le plus important est de savoir jauger le bénéfice baroblique risque et de s'écouter. Cela s'applique aussi aux séries sur tablette. Si cela vous détend et bien faites-vous plaisir conseil Frédéric Hausser. Attention cependant à utiliser des lunettes anti-écran et à ne pas le regarder de trop près. Les modes de vie actuels, liés à des emplois du temps surchargés, jouent un rôle parfois négatif sur notre sommeil. En effet, il est souvent difficile de respecter cette recommandation qui indique qu'il faut terminer son assiette deux heures avant d'aller au lit. Mais entre le trajet du retour du bureau, la préparation du repas et les enfants à coucher, l'horloge affiche rapidement 21H. Dans ce cas, il est conseillé d'adopter un repas léger et digeste, concocté à base de protéines en petite quantité, ainsi que de laitage qui favorise la relaxation. Le plus important dans tout cela est de ne pas manquer de sommeil. En outre, bénéficier de moins de six heures de sommeil par nuit engendre des problèmes de santé et un affaiblissement du système immunitaire. Il faut donc s'octroyer des nuits de sept à huit heures de sommeil pour les éviter. Attention cependant, les grâces matinées du week-end ne compensent pas les manques de la semaine, précise la spécialiste. Les huiles essentielles pour lâcher prise Il est possible de faire appel aux huiles essentielles pour mieux s'endormir. Huile essentielle de lavande à vaporiser sur l'oreiller pour un effet sédatif. Huile essentielle de camomille romaine pour amplifier les exercices de respiration, à déposer au coin des narines. Huile essentielle de fleurs de jasmin, d'oranger, d'ylang-ylang et la verveine pour des effets anticogites. Les tisanes sont aussi particulièrement efficaces comme celles à la valériane ou à la passiflore qui favorisent le sommeil. Par contre, afin d'éviter de passer votre nuit à faire des allers-retours aux toilettes pendant la nuit, servez-vous une petite tasse. Enfin, il est possible de réaliser des exercices de visualisation et de relaxation avec un sophrologue afin d'apprendre à se défaire de nos pensées négatives, de notre stress ou de nos ruminations. Youtube Docteur à la baie